Bonjour à tous, allez, un expresso un petit peu particulier. Toi, je sais pourquoi tu es là, il va falloir patienter la fin de la vidéo, mais les expresso sont courts, heureusement pour ta patience. Un peu particulier donc, puisque Games Workshop semble très occupé en ce moment, il ne sortira pas ou très très peu de choses cette semaine, mais on va quand même faire le tour des sorties, notamment celles pour les joueurs de Star Wars Légion. En attendant, n'hésite pas à commenter, à partager, et puis surtout, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti ! Petit rattrapage donc de la semaine dernière, parce que ça peut être intéressant, je n'ai pas eu le temps de faire l'expresso et je m'en excuse, je m'en étais très occupé sur le Sarlac et sur d'autres vidéos que vous avez pu voir depuis. En même temps, ben voilà, j'avais fait la vidéo sur L5R et du coup, ben, je vais traiter tout ce qui me tenait vraiment à cœur. On avait donc également la sortie de l'extension du Voyage de Terre du Milieu, une nouvelle saison pour Kiforge, un manuel du Général 2020 déjà en solde sur Philibert, pas mal de romans, des équipes pour Blood Bowl et une porte de sortie pour les experts. Voilà, donc nous, on a fait, comme je vous l'ai dit, une vidéo sur L5R qui me tenait particulièrement à cœur, qui a été plutôt bien reçue par la communauté des joueurs et par l'éditeur. Donc, ben, clairement, on est content. Sinon, pour ce qui est de Kiforge, ben, j'y joue pas particulièrement, j'ai pas spécialement de temps. C'est quand même un jeu que j'estime être expert avec les synergies qu'il y a entre les cartes où, comme je le connais pas, eh ben, j'en parle pas. Bien qu'on n'arrête pas de me relancer sur ce sujet, je pense qu'il y a des youtubeurs ou des blogueurs qui sont bien mieux placés que moi. Je vous mets quelques références sous la vidéo. Et puis sinon, ben, c'est vrai qu'il y avait deux, trois autres jeux de sortie, mais franchement, c'était pas ouf. Donc, on passe. Et donc, je vous l'ai dit, sinon, en dehors des joueurs de Star Wars Légion, c'est vraiment pas ouf, mais on va quand même en parler. Mais on revient à ce qui nous intéresse. Kat Banné et Padmé Amidala seront donc disponibles dès aujourd'hui. N'oubliez pas le code promo Pierre O que j'écris juste ici, que vous pouvez rajouter à votre commande sur le site Qui Commence. Ça vous permettra d'avoir 10% sur vos achats. On a déjà fait un live exclusivement dédié à ces deux personnages. Je pense qu'on vous balance un max de tricks dans une super ambiance. Ceux qui étaient présents ont eu la chance de gagner deux cartes exclusives. Donc, ne ratez pas les prochains lives. Quoi qu'il en soit, je vous le mets en lien juste ici. N'hésitez pas à aller le parcourir. Côté Games Workshop, je vous l'ai dit, très peu d'activités. On se demande bien pourquoi. De toute évidence, il nous prépare quelque chose pour la semaine prochaine. Mais je ne sais pas, je n'ai pas compris. Tout le monde n'arrête pas de parler d'eux. Bon, on verra. Sinon, on aura 5211 Azul Edition. Décidément, on sort tout au format Azul. C'est un jeu de cartes aux règles plutôt minimalistes. Mais avec, du coup, une touche de Azul. L'idée, c'est de capitaliser un maximum de points en fonction des conditions des cartes posées sur le centre de la table. Majoritaire, soit par leurs chiffres, soit par leurs couleurs. C'est un jeu d'observation et de célérité d'esprit. Donc, gardez l'œil et la main sur vos adversaires. On va également retrouver pour les plus jeunes le jeu Cookie Addict. Vous prenez le rôle de deux petites créatures un peu trop gourmandes, dont la course effrénée est de voler des cookies. Attention, il y aura des gardiens de zoo qui vont patrouiller sans arrêt et qui veulent, bien entendu, vous ramener le plus vite possible aux zoos. Vous créez un nouveau plateau de jeu à chaque fois que vous jouez grâce à des tuiles qui sont interverties. Observez, analysez et planifiez votre casse gourmand tout en gardant un œil sur votre adversaire car c'est lui qui conditionne votre réussite. Sur un plateau du jeu de 25 tuiles, vous déplacez votre personnage pour récolter les biscuits. Pour activer une tuile et la collecter, il faut que vous soyez aligné avec elle et que votre adversaire le soit également. Mais attention, il y a également les chasseurs du zoo qui vont vous empêcher de faire soit du vol de biscuits, soit du double score. Enfin bref, ils vont rentrer en interaction. Ça peut être sympa et c'est un bon moyen d'attirer les plus jeunes à des jeux plus compliqués. Chez Yellow, rien cette semaine et chez Edge, des jeux du genre Mon premier Carcassonne ou Catan édition 25 ans. Catan édition 25 ans. Bon allez, je sais pourquoi t'es venu. Les nouvelles sorties ne t'intéressent pas vraiment. C'est ça qui t'intéresse. T'as vu, regarde. Il est sous plastique. Il est bien protégé. Alors ce que je vais faire, je vais aller chercher ma petite bestiole parce que je l'avais dit, c'est elle qui va tirer au sort trois noms. Le gagnant et deux personnes qui pourraient se substituer à lui si le gagnant ne me donne pas de nouvelles. C'est parti pour le tirage tant attendu. Alors je t'explique. D'accord ? Oui. On va faire gagner ce char là. Ce char ? C'est celui qui est là-bas, tu vois. Donc nous on l'a déjà. Donc comme on l'a déjà, on va l'offrir à quelqu'un. Mais il n'est pas dedans. Si, il est dans la boîte, mais il faut le monter, il faut le construire en fait. En fait ? Comme moi j'ai fait. Il y en a d'autres ? Oui, il y en a plusieurs. T'en as acheté un autre ? Alors non, en fait, c'est Asmodé et FFG qui nous l'ont envoyé. Donc on s'est dit que comme Asmodé et FFG nous l'avaient envoyé, on allait l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas. Tu vois ? Quand on a beaucoup de jouets, à un moment on en offre les jouets aux gens qui n'en ont pas. Attends. À ceux qui ont des jouets de bébés, qui ont des bébés en beurre et qui sont pauvres, je pourrais les donner ? Eh bien voilà, c'est exactement la même chose que toi tu fais. Alors là en l'occurrence, on ne donne pas à des bébés pauvres, on donne à des abonnés qui sont fidèles et qui, voilà, ils nous font confiance. Donc nous, pour les récompenser un petit peu, il n'y a pas de raison. Allez, on commence le tirage de short, oui ou non ? Allez, on y va, on commence le tirage de short. Je le pose là et je t'explique. Dans le casque là de la guerre des étoiles, j'ai mis les noms, tu vois, regarde, ils sont là-dedans, les noms des gens qui ont dit « Ah là là, moi je le veux ! » En fait, il y en a presque 150. 150 ? Ouais, il y a presque 150 personnes, tu vois, regarde, c'est des tout petits noms là-dedans. Je mélange sans regarder. Et donc, moi, si je tire, c'est bien, mais il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui est totalement innocent. Est-ce que tu connais quelqu'un de totalement innocent ? Non. Non, personne n'est totalement innocent. Bon, on va dire que c'est toi qui tire ? Oui. Alors, attends, j'explique. T'en tires un premier, un deuxième et un troisième. Et c'est le troisième qui gagne. Le premier et le deuxième, ce sera les remplaçants si le gagnant ne me contacte pas. Alors, vas-y, tire-en déjà un. Un seul. Voilà, tu me le donnes. Donc, lui, premier remplaçant. Je regarde son nom. OK. Premier remplaçant. Je ne le dis pas parce qu'après, ça provoque des angoisses. Un deuxième. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, j'ai été tiré en deuxième et puis je ne veux pas gagner. » Alors, je ne dis pas non. Voilà. Alors, je regarde. OK. Et là, tu vas tirer le gagnant. C'est celui qui va gagner le char. Allez, vas-y. Et là, tu te concentres. Bah, dis donc que tu fouilles. Alors, là, c'est fouillé. Une grosse responsabilité. Ça y est ? Tu me le donnes ? Je regarde ? J'en dis son nom ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Alors, c'est Cyril Missionil qui a gagné le char. Donc, Cyril, bravo à toi. J'attends que tu me contactes sur l'adresse pierreautv arrobage gmail.com Bravo ! Merci, Kali. Parce qu'en premier, il y a ça ! Eh bien, voilà. C'est lui qui a gagné. Tu vois ? Il va être content, je pense. Il va passer des bonnes vacances grâce à toi. Voilà. Et puis, sinon, pour te motiver à aller cocher un petit coup, là, juste ici, au niveau de l'abonnement, mais surtout de la cloche de notification, sachez que d'ici la rentrée, je vous ferai gagner ce merveilleux vaisseau de Star Wars à Armada Starhawk. Mais, histoire de vous motiver sur la petite cloche, je ne vous dis pas quand. Comme ça, vous recevrez la notification si vous l'avez activée. C'est méchant ! En attendant, je félicite le gagnant. N'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées assez rapidement. Je te laisse une quinzaine de jours. Étant donné que tu es peut-être en vacances à l'étranger, maintenant, on ne peut pas partir. À mon adresse, pierrotv.com et puis, je te ferai un petit colis pour t'envoyer ton joli char. Félicitations à toi. Si tu peux éventuellement te prendre en photo avec à son arrivage, je ne suis pas obligé de vous montrer ton visage parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais juste montrer que tu l'as bien reçu, ça me permet de le publier dans l'album et de prouver aux autres que je ne bluffe pas que les produits sont vraiment envoyés aux gagnants. En attendant, il me reste à vous souhaiter à tous de très bons jeux et puis surtout de très bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer type d'en face et à vous donner rendez-vous au plus tard la semaine prochaine pour un expresso sur un truc qui sort mais je ne sais pas quoi. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, là, tu vas être tout flou. Bien vers moi. Ok. Si tu veux être net, il faut venir ici. Alors, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, nous, nous, on vous dirait à la prochaine, alors, Baou ! Baou ! Baou ! Baou ! Baou ! Baou !